C'est mon histoire, le rendez-vous iconique du magazine Elle. Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. Dire que je ne croyais pas au coup de foudre. Vibrez maintenant avec le podcast C'est mon histoire. J'ai longtemps eu mon petit rituel de fin de journée. Une fois que j'avais vu tous les parents ou les instits que je devais voir, quand tous les coups de fil étaient passés, que toutes les salles de classe étaient enfin vidées, rien, ou presque, ne me procurait plus de plaisir que de classer mes dossiers. J'étais une maniaque des pochettes, une addicte des étiquettes. Directrice d'école, je dirigeais ma vie amoureuse de la même façon. Rien qui dépasse, rien qui dérange. Pleine de certitude, je laissais l'alchimie et les emballements aux romantiques. À eux le cœur battant, à moi la tête froide. Je choisissais qui, je décidais pourquoi, comment et jusqu'à quand. J'ai fait de jolies rencontres, et même deux enfants. Mais dans ces conditions-là, évidemment jamais rien de dévorant. C'est donc parfaitement tranquille que je me rends à ce dîner, l'été de mes 37 ans. Je n'ai aucune envie d'être amoureuse, donc ça n'arrivera pas. Mais Sven me tombe dessus. Presque littéralement. C'est un ami d'amis de passage dans la région, échoué là par hasard. Accroché à mon regard, et moi au sien, à l'instant même où nous nous sommes vus. Mais tout y est. Le bruit autour qui s'émousse, les silhouettes des autres qui s'effacent. Nous ne nous sommes jamais vus, et pourtant, il n'y a que lui et moi. Lui qui rougit, moi qui bafouille, lui et moi un peu gauche, lui et moi électrisées. Quand arrive le dîner, je me débrouille pour m'asseoir à côté de lui. Il sourit, et sous la table, il attrape ma main. Je frissonne, de la nuque à la plante des pieds, et je dis, oui, évidemment, oui. Quand il me glisse, je te raccompagne, de sa si jolie voix grave. Il a eu le temps de me raconter que, géologue, il faisait partie d'une équipe internationale d'explorateurs, et que, le surlendemain, il repartait sur l'île norvégienne du Spitsberg. Forcément, ça vous pose un homme. Moi, ça me changeait un peu de mes inspecteurs d'académie. Tout, en fait, était différent. Bouleversant, même, plus exactement. J'ai fait, en une soirée, tout ce que je m'étais interdit toute ma vie. M'éclipser avant le dessert. Ne dire au revoir à personne. Embrasser un inconnu à pleine bouche, avant même d'être à l'abri des regards. En un mot. Je m'abandonnais. Et c'était délicieux. Son appartement était celui d'un homme en perpétuel voyage. Peu de meubles, pas de photos, rien de personnel. Alors, on peut tout imaginer. Mais surtout, on doit absolument profiter. Le temps nous est compté. Sven semble connaître mon corps mieux que moi. Ses mains, ses lèvres, sa peau me sont étrangement familières, elle aussi. Je crois avoir vu le soleil se lever, juste avant de fermer les yeux. Quand je les ai rouverts, Sven caressait mes cheveux. Il s'était habillé, il était passé par la boulangerie, on avait profité pour passer deux ou trois coups de fil. J'ai réussi à repousser mon départ de deux jours. Tu restes avec moi ? Waouh ! Dans ma tête, tout va très vite. Les enfants chez mon ex, ma mère chez mes sœurs, le chien avec la doxiteur. Tout est plié, tout est rangé, comme mes dossiers. Je peux, sans doute pour la première fois de ma vie, m'octroyer un moment à moi. Totalement déraisonnable. De toute façon, dans deux jours, il partira. Alors là encore, je réponds, oui, évidemment. Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à Elle. Nous vous proposons une offre 100% numérique ou une offre avec votre magazine livré chez vous chaque semaine. Faites votre choix sur la page elle.fr slash abonnement.